... Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinétique chimique dans laquelle je vais présenter la notion de temps de demi-réaction. Je vais commencer par définir ce qu'est le temps de demi-réaction. Je vais donner une première définition que j'appelle définition 1. Le temps de demi-réaction qui sera noté T1,5 est la durée nécessaire pour que l'avancement de la transformation chimique atteigne la moitié de la valeur finale observée à la fin de la réaction. Ce qui se dit si on traduit en formule que à T égale T1,5, on aura donc X de T1,5 qui est égal à XF sur 2. Si maintenant j'étudie une transformation, je prends la réaction de l'acétate d'éthyl avec les ions hydroxyde qui est une réaction ici de saponification qui produit des ions éthanoates et de l'éthanol. Je vais faire un tableau d'avancement. Je me place à T égale 0, j'ai les quantités de matière N1, N2, 0, 0. A l'instant T, j'ai N1-X, N2-X, X, X, X. Et au temps final, j'ai N1-XF, N2-XF, XF, XF. Je vais donc ici considérer que si c'est H au moins le réactif limitant, j'ai XF qui serait égal à N2, donc N2-XF sera égal à 0, ici. Donc XF égale N2. Donc AT égale T1,5, j'aurai X de T1,5 qui sera égal à XF sur 2, d'après ma définition. Or, XF étant égal à N2, NH au moins de T1,5 sera égal à N2-XF, et ça sera N2 sur 2. Comme XF est égal à N2, j'ai N2-N2 sur 2, ce qui me fait donc 1-1,5, c'est-à-dire 1,5, donc N2 sur 2. Si je passe en concentration, la concentration H au moins AT1,5 sera égale donc à NH au moins T1,5 sur V. Si je prends N2 sur 2, que je divise par V, j'obtiens N2 sur 2V, et en fait cela correspond ici à ma concentration initiale divisée par 2. Donc, au lieu de raisonner sur l'avancement, je peux dire qu'à T égale T1,5, la concentration d'un réactif est égale à la moitié de sa concentration initiale. Autre raisonnement maintenant, donc si je m'intéresse à la quantité de matière d'ion éthanoate à T1,5, ici, elle sera égale donc à XF sur 2, d'après la définition ici de l'avancement maximal, et donc ça sera égale à N2 sur 2. Donc, si j'en déduis la concentration en ion éthanoate à T1,5, j'ai donc Nc2H3 au moins T1,5 sur V, ce qui va me donner N2 sur 2V. Et cette fois, ça correspond donc à la moitié de la concentration finale que je peux obtenir pour C2H3 au 2 moins. Donc, si je résume, deuxième définition, le temps de 2 minutes de réaction de T1,5 sera la durée nécessaire pour que la concentration molaire en réactif soit divisée par 2 par rapport à la concentration molaire initiale, donc à T égale T1,5, la concentration en réactif sera égale à la concentration en réactif initiale sur 2. Et, autre formulation, la concentration molaire en produit, elle, atteindra la moitié de la concentration molaire finale, donc à T égale T1,5, la concentration en produit est égale à la concentration en produit finale sur 2. Voyons un exemple pour déterminer ces temps de demi-réaction. Donc, toujours la même équation, donc la même réaction qui m'intéresse. Je représente ici l'évolution de la concentration en ion hydroxyde, donc qui est un réactif, on voit bien qu'elle diminue. Si je cherche le temps T1,5, je vais d'abord déterminer le temps, la concentration initiale, qui est ici. Voyons donc sur un exemple comment déterminer un temps de demi-réaction. Je considère toujours la même transformation qui est la réaction de l'acétate d'éthyl avec les ions hydroxyde. J'ai deux graphiques. Le premier graphique qui est l'évolution de la concentration en ion hydroxyde en fonction du temps et l'évolution de la concentration en ion acétate en fonction du temps. Donc, un réactif, un produit. Je vais déterminer le temps de demi-réaction sur chacun des graphiques. Je me place d'abord avec les ions hydroxyde qui est un réactif. On va donc déterminer la concentration initiale qui est ici. H au moins 0 est égal à 2,5 10 moins 3 mol par litre. Pour pouvoir déterminer T1,5, je vais me placer à la moitié de cette valeur. qui est ici, donc H au moins 0 sur 2. Je trace ensuite la ligne jusqu'à la courbe et j'en déduis le temps correspondant qui est à peu près de 25 secondes ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, je ne vais pas m'intéresser à la concentration initiale mais plutôt à la concentration finale qui est ici, qui est de 2,5 10 moins 3 mol par litre. Là encore, je prends la moitié. Donc, c'est 2 H3 au moins final sur 2, concentration. Et donc, j'en déduis là encore en reportant sur mon graphique et je trouve là encore un temps de 25 secondes, ce qui est cohérent étant donné que le temps de demi-réaction est le même que l'on considère un produit ou un réactif. C'est ça.